C'est étonnant, non ? Le peuple français va maintenant se venger des crimes et des délits commis par Sylvia Monfort par la voix de l'accusateur public, le procureur général de la République des Proches Françaises. Françaises, Français, Belges, Belges, vous que j'aime bien, monsieur le Président, vous que j'aimerais bien, maître, madame la batteuse clandestine, je n'ai rien dit, mesdames et messieurs les jurés, public, chéri, mon amour. Oui, je l'avoue, j'ai un faible pour maître garçon. Je ne dis pas que Sylvia n'est pas mon fort, mais enfin, quand même. Malheureusement, monsieur Perfit ne me paie pas pour flatter le barreau des uns ou des autres, mais pour faire tonner le courroux populaire. Hélas, madame, hélas, je croyais que c'était René Fallet qu'on jugeait aujourd'hui. Alors que l'on me dit que c'est seulement dans une semaine qui vient, c'est ça ? Voilà. Et alors, comme René Fallet est vraiment horrible, je ne sais pas si vous l'avez vu de près, j'avais prévu un cours de drague à son intention sur le thème comment aborder une jolie femme, pourquoi aborder une femme laide. Je pense que je vais quand même vous soumettre cette étude aujourd'hui, je la répéterai la semaine prochaine, ce sera deux fois plus rigolant. Alors, comment aborder une jolie femme ? Pourquoi aborder une femme laide ? Expédions d'abord le cas de la femme laide. Il y a un seul cas où il est convenable d'aborder une femme laide, c'est pour lui demander si elle ne connaîtrait pas une jolie femme. C'est tout ce qu'il y a à dire sur ce sujet, refermons la porte de la femme laide et laissons-la hésiter une fois de plus entre l'oubli par overdose de Barbie Thurik ou l'engagement dans un mouvement de libération du boudin. Et revenons à la jolie femme. Pour aborder une jolie femme, il faut à tout prix éviter les lieux communs de la drague qui vont de, vous venez souvent ici, à, vous habitez chez vos parents, en passant par, t'en as déjà vu des comme ça. La jolie femme, la jolie femme très courtisée, est bien évidemment sursaturée de ses invites qui frisent la vulgarité. Naguère, quand j'étais encore plus jeune et encore plus beau qu'aujourd'hui, j'abusais de ses formules toutes faites. Je n'y ai gagné que des boires et coups de pied dans les endroits que la morale réprouve. Je pense notamment au jour où j'ai dragué une louloute à l'hôpital Cochin. Elle était dans un poumon d'acier. Je m'approche en roulant des mécaniques. Vous venez souvent ici. Le vide ! Heureusement, elle n'a pas pu me filer un coup de pied. C'est comme le jour où j'ai dragué la bonne de mes parents une nuit sur les Champs-Elysées. De dos dans le noir, je ne l'avais pas reconnu. Vous habitez chez vos parents ? Elle se retourne. Eh non, connard, j'habite. Tiens, le vide. Tout cela est d'une platitude navrante. Visée plus haut, visée plus noble et plus chic. Wolfgang Amadeus Mozart, qui fut un grand séducteur, au point que même à Francfort, on l'appelait la saucisse de Salzbourg, était en outre s'il vous plaît. Merci, monsieur le président, de m'en prendre quand je déconne. Mozart était en outre un être exquis et raffiné lui aussi. Je dis lui aussi parce que moi-même, si je ne me retenais pas... Pour aborder les femmes comme pour aborder la musique, Mozart cherchait la pureté, l'élégance, et nul aussi bien que lui ne savait atteindre la grandeur à travers la simplicité et la grâce. Ça, c'est mon côté France Culture. La première fois qu'il aborda Elisabeth Marie-Josepha-Catharine von Grossen de Furstenberg, qu'il allait devenir sa femme sous le nom de Totosh Mozart, il lui dit simplement « Madame, la flûte enchantée, c'est moi. » Et hop, les voilà partis vers leur destin, les yeux dans les yeux et la zigounette dans le pilou-pilou. Pour l'anecdote, cela n'a rien à voir avec le sujet grandiose qui nous préoccupe aujourd'hui, savez-vous pourquoi ses parents avaient eu l'idée incongrue de prénommer « Vövgang Amadeus, le petit Mozart ? » Personne ne sait ça. Quand il était petit, Mozart avait un prénom normal, comme tout le monde. Il s'appelait Jean-Éderne Mozart. C'était un enfant extrêmement turbulent, sale et désordonné. Il adorait particulièrement patauger dans la gadoue en sifflant la marche nurque. Et ensuite, il rentrait chez lui, il se vautrait sur les luxueux fauteuils des galeries Von Barbès de Salzbourg, de sa maman. Et à chaque fois, sa maman excédée lui disait « Fulcan Oumédeus Mozart ». Cette sainte femme avait un fort accent autrichien, comme cela arrive encore assez souvent, surtout en Autriche. Fulcan Oumédeus Mozart devint Wolfgang Amédeus Mozart. Je souligne la parfaite authenticité de cette magnifique leçon d'étymologie. Je la tiens de Jean-Yann, donc ce n'est pas évident. Jean-Sébastien Bach fut également un grand séducteur, au point que jusqu'à Salzbourg, on l'appelait la saucisse de Francfort. Bien qu'il fût aussi peu doué pour les choses de l'amour qu'une nageuse est-allemande pour danser le lac des signes, Jean-Sébastien Bach savait trouver le mot juste pour aborder les dames. Un jour, il écrivait une toccata sur ses genoux dans le parc floral de Hartung die Gonesen, en français « Garge, les Gonesse ». Une magnifique blonde parfumée s'assit sur le banc à côté de lui et se mit à chantonner d'une voix douce « Le Kleine Bécasse ist meine Cousine » de Chantal von Goya. Cette voix, cette voix qui montait vers le ciel comme un léger cristal, bouleversa Jean-Sébastien Bach. Il se tourna vers elle et dit « Je ne sais pas pourquoi cette mélodie me fait penser à Chopin ». La jeune fille tomba aussitôt dans ses bras, puis rentra chez elle en criant « Maman, ça y est, j'ai eu mon bac du premier coup. » Une façon très élégante d'aborder une femme de nos jours dans un lieu public consiste à se se baudire frénétiquement à la vue de son bébé ou, si elle n'en a pas, de son chihuahua. « Oh, le beau toutou ! Oh, le beau toutou ! Oh, du mignon, vous aboyez chez vos parents ? » Bientôt, la dame bouleversée par tant d'humour raffiné est prête à fondre. Il ne vous reste plus qu'à lui dire « Madame, venez donc chez moi, je vous montrerai mon teckel. » Il n'a pas de pattes, mais si tu voyais, c'est au roue arrière. Monsieur le procureur. C'est presque fini. Plus subtil... Monsieur le Président, je ne ferai plus. Plus subtil encore la technique d'abordage dite de Jean Gabin pour la simple raison qu'il en fut l'inventeur. Jean Gabin, qui fut un chaud lapin avant de devenir un froid lapin, hélas, c'est 9 ans, Jean Gabin poussait la difficulté dans la drague jusqu'à n'aborder que des filles accompagnées de leurs parents. Il entrait dans un salon de thé de sa démarche de moissonneuse-batteuse, se plantait, les mains dans les poches, devant une table où papa, maman, fifille, sirotait le thé citron. Il allumait une gauloise en dodelinant du chef. Regardait d'abord la mère, puis le père, puis disait à la fille « T'as de beaux vieux, tu sais. » J'espère que vous saurez tous tirer profit de ce petit cours d'une grande rigueur scientifique. Sinon, hélas, il ne vous restera plus qu'à aller draguer sur les bancs de l'association des femmes battues. Évidemment, elles ne sont pas très belles, sinon elles ne seraient pas battues. Un gentleman ne frappe jamais une fleur, merde, quoi. Alors là, pour draguer, une seule méthode, si vous allez aux femmes battues, la méthode dite de Louis XIV, car le roi Soleil l'utilisait fréquemment quand il chassait le boudin dans la galerie des glaces, le roi regardait les courtisanes au fond des yeux, les femmes et la France à ce drague-paille, puis il triait les belles des moches et disait aux courtisans « Mes amis, servez-vous, les mignonnes, c'est pour vous, l'État, c'est moi. » Applaudissements C'est étonnant, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada